Y'a la famille, j'espère que vous allez pas bien du tout. Aujourd'hui on se retrouve avec Yunès et Yassine. Mais pourquoi tu dis ils vont pas bien du tout, ils vont bien ? Ta tête là. Donc aujourd'hui on va laisser le hasard décider de la journée, on va laisser le hasard choisir ce qu'on mange. Tout simplement on va faire un tirage au sort sur l'ordinateur de Yassine, tu pourras nous le prêter vite fait ? Oui je vous le prête, y'a pas de problème. Toi tu peux faire le tirage au sort ou toujours Kinoa ? Moi pour moi ? Ouais. Ça change pas Kinoa, on essaie de reprendre notre bras ici, là on a beaucoup perdu. Parce que là t'as un peu un corps d'enfant. C'est vrai, j'ai beaucoup maigri, c'est la maladie qui fait ça. Pour le repas on va avoir le choix entre fast food, on va avoir le choix entre une boulangerie aussi, manger équilibré, Uber Eats bien évidemment. Centre commercial c'est à dire que ce soit Carrefour, Auchan, tous les magasins. Ça c'est pour Myriam, Myriam je vais te laisser faire le tirage au sort, je te laisse la souris. C'est parti. Attention, ça va tomber sur... Centre commercial ! T'emmène à Carrefour, je vais te conseiller un de ses repas, tu vas te régaler, t'es prête ? Ouais. Tu fais confiance à lui là, tu fais confiance à Yassi ? Mais là il y a Gilbert, le pigeon il a créé son ramadan. Il y a un pigeon, il a créé son ramadan, il a mangé. Non, regardez, vous voyez le pigeon là-haut là ? Il a enfin mangé des graines en bas. Il a créé son ramadan. Vas-y, tu peux revenir frérot, reviens. Il a créé son ramadan, Gilbert. Ah bref, vas-y, va prendre tes trucs. Là je t'en rends à regarder les trucs là ici, regardez. Il y a des chaussettes. Quelqu'un a enlevé ses chaussettes, je t'en ai essayé. Les gars c'est des malades. C'est bon, tu as trouvé tes potions magiques ? On peut aller commencer pour la petite. Allez c'est parti, prends les rayons des gâteaux. Laisse le gare. Moi je te conseille des Pimps. Non, 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 prends pas des Pimps, c'est pas bien, tu vas bousiller son enfance. C'est où les vrais Pimps ? Retiens encore une fois, ça tu vas le voir. Vas-y, réessaye. Là ils font relou. C'est bon, arrêtez là. C'est bon, arrêtez, on va se faire virer du magasin. Abel, t'as fait ça. Excuse-toi. Il n'y a plus de lumière dans le magasin. Excuse-toi. Oui, c'est parce que c'est quoi ? Imaginez qu'il y a quelqu'un qui débarque. Il n'y a pas mieux que ça les gars, je vous le dis la vérité. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça, regardez, quand j'ai pris ça, la lumière elle est revenue. Il n'y a pas mieux que ça. Non, regarde, elle a quoi dans ses mains. C'est ça, c'est avec ça que la lumière elle est revenue. Tu veux ça ? Oui. Ice-T, je conseille. Ice-T Lipton. Ça, c'est la boisson de toutes les personnes normaux. Alors ne prenez jamais ça de votre fils. Tu vois ce que je veux dire ? T'entends ? T'entends, garçon ? Pourquoi je me dis ça ? Toutes les personnes qui vont se diriger vers du Coca-Cola ou des boissons de gazeuses, vous êtes des... Ils le disent aînés, non ? Vous êtes des chiens. Je ne prenez jamais ça. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a pas mieux que du Lipton Ice-T. Il n'y a pas une trottinette électrique. Ah, la trottinette électrique. Est-ce que ça se mange ? Oui. Vas-y, mange-la. Ah, vas-y, viens, viens. Ok, on peut prendre un petit dos. Ce n'est pas à manger, c'est qu'à manger, on doit prendre. Est-ce qu'il y a des cartes Pokémon ? Non, on va voir. Non, regarde, ça, il y a des cartes Pokémon. Ce n'est pas à manger. Ah, vas-y, va là-bas, toi. C'est bon, tu... Ce n'est pas à manger. C'est quoi que tu as dans les mains ? C'est rien. On arrive dans le salé. Moi, ce que je mangeais tout le temps avant, il est surprenant là. Je pensais que c'était un repas de jet quand je mangeais ça. C'était des pâtes chauffées comme ça. Ça, c'est pire qu'un grec, ça. Ça, les pâtes c'est dit. Ça, c'est un grec, ça. Mais regarde, je te conseille. Non. Soit de la bolognaise. La bolognaise. Non, ce n'est pas à manger. Il y a marqué de la viande fraîche. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas à manger. On le met par terre. On croit des gros doigts de pieds pourris. On les crafe comme ça. Prends au saumon. Prends au saumon. Prends au saumon sinon. Prends-le au saumon. Tu l'as dégoûté la pauvre. Prends sur le doigts de pieds pourris comme ça. Aucun de tout ça. Du coup, tu l'as dégoûté des pâtes. Mais le saumon, c'est bon le saumon. Finalement, on ne prend pas de pâtes. Je l'ai dégoûté. Ça, ce n'est pas mieux. Tu sais comment on fait ça ? C'est chipolata. Tu sais que ça, c'est fait avec des enfants. Oh le fou, il est malade ce mec. Le seul truc qui est bon, c'est les pizzas margheritas. Vas-y, va prendre go. Miram, je te conseille de prendre une pizza margherita. On m'arrive fatigué, sérieux. Tu veux prendre une pizza margherita ou pas ? Vas-y, va prendre une pizza margherita. Bien évidemment, je connais des gens qui, toutes les deux heures, ils mangent des glaces. Miram, je te conseille une glace. Tu as les milk à midi qui viennent de sortir. Vas-y, prends, prends, prends. Tu connais ça ? Non, je ne parraine d'Anais. Je n'ai pas rien d'Anais. Non, elle a huit ans. Quand tu la manges, tu as des pouvoirs. Mais c'est dégueulasse. Prends les milk à midi. Ça, c'est une sorcière. On va prendre la glace des sorcières. Arrête. Arrête, Miriam. Tu as sale sorcière. Le repas est prêt. Vas-y, va là-bas, je vais manger. Va là-bas. Non, je rigole. Non, c'est pour Miriam. Donc la pizza, elle est là. Franchement, elle n'est pas si grande que ça, en vrai. Elle fait que 600 calories, la famille. Mais regarde comment elle est petite, en vrai. Pizza Margherita, meilleure pizza. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est laquelle votre meilleure pizza. Moi, c'est sûrement pas ça, ma meilleure pizza. Pourquoi, Yacine ? Tu veux prendre une pizza comme ça, simple, alors qu'on peut rajouter du lardon, on peut rajouter du champignon. Redis plus jamais qu'une pizza Margherita, c'est une pizza simple. C'est une pizza simple ? Redis plus jamais ça, on va se battre. C'est la meilleure pizza. Donc c'est parti, on va couper ça pour Miriam. Miriam, toi, tu penses que c'est mieux de râcher des largons, des champignons et tout, alors simple. On peut rien dire avec lui. La meilleure part, c'est celle où il y a le plus de fromage. Mais c'est ce que j'ai dit. Oh là là, regardez-moi cette part. Elle est incroyable. Est-ce qu'elle est bien cuite ? Oui, c'est moi qui l'ai. Tiens, tu vas pouvoir déguster. Pour l'instant, moi, je vais lui faire son sandwich. Explique en même temps c'est quoi l'histoire de ce sandwich. En gros, le sandwich, c'est les sandwichs à la catalane. Depuis qu'on est petit, on fait ces sandwichs-là qu'on va à une sortie à l'école, un tournoi de foot avec les clubs et tout. Toujours quand tu vas manger dehors et que tu n'as rien à manger à côté de toi, tu te fais un sandwich à la catalane. En gros, c'est du thon avec une sauce. Et franchement, c'est incroyable. Je vous conseille tester ceux qui ne l'ont pas testé. C'est une des seules choses avec Yassin. On est d'accord, c'est que c'est incroyable la catalane. On prend du pain de mie. Et le pire, c'est que ce n'est même pas calorique. Ça ne fait pas grossir. Et moi, je mange celle à la mayonnaise. C'est ce que j'allais dire. Il y en a, il mange de là. Comment on bouffait ? La mayonnaise, elle n'est pas bonne par contre. La rouge, elle est incroyable et la blanche, elle n'est pas bonne. Tu es d'accord ? Je ne sais pas comment on bouffait. Moi, je quitte. Donc, regardez, ça se présente comme ça. Ton à la catalane. On prend un peu de catalane comme ça. On la dissimule dans le sandwich. Oh lala, je me rappelle, ça me rappelle grave des souvenirs. Toi qui ne connaissent pas du tout. Tu as du ton avec, tu sortes de... Tu veux beaucoup, Myrame, ou pas beaucoup ? Comme ça, ça va comme ça ou plus ? Beaucoup ? Respecte, là. Et c'est une maxi halue, elle aussi. Donc, tac. Et après, pas besoin de mettre autre chose, la famille, pas de saucisson, pas de fromage, s'il vous plaît. On remet ça et on va voir si c'est un vrai. Qu'est-ce qu'on fait après ça, Yunaise ? On l'aplatit bien comme il faut. Oui, mais après ? On le mange ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va me sortir, ce taré ? Ah, on le découpe. Par contre, ça dégouline. Ce n'est pas grave, t'inquiète, la bonniche, Yunaise, elle va nettoyer. Je dirais qu'elle allait dire ça. Toujours le couper comme ça. Ah, par contre, tu l'as. Oh lala, regardez-moi ça. Ah, c'est good pour voir. Myrame, pose la pizza, pose la pizza et mange la catalane le temps que ça croit dise. Parce qu'elle sort du four. Franchement, c'est une maxi d'un gris. Et bien évidemment, je sais que Myrame elle aura soif. Le petit lit tonal. Est-ce que un lit tonal, ça, ça fait un verre ? En vrai, un verre et demi. Moi, je dis que ça rentre que dans le verre tout pile. Vas-y, essaye. Je pense que c'est un verre et demi. Oui, tu as raison, c'est un verre et demi. Tout pile. Comment tu sais ? Parce que j'ai huit ans d'expérience dans ça. Quand j'étais petit, je prenais que ça. Un truc de malade. Alors Myrame, la catalane, tu en penses quoi ? C'est incroyable. Regardez-moi cette zingrie. La pizza, par contre, excusez-moi. La pizza, elle a tapé un croc. Mais le problème, c'est que ça sort du four. Il y a des pizzas italiennes, excuse-moi de te dire ça. C'est peut-être les vrais pizzas, mais c'est dégueulasse. Dans les pizzas italiennes, c'est comme cette part. Tu vois cette part ? Il y a plus de sauce au fromage que de fromage. Normalement, il doit y avoir un tout petit peu de sauce rouge et plein de fromage par-dessus. Frérot, ton restaurant italien, c'est lequel aussi ? C'est un faux. Quand je regarde sur internet. Non, les vrais restaurants italiennes. je te promets la margarita en Italie, la margarita en Italie, il n'y a que de la sauce rouge. Ça, c'est pas bon ça. Je vais faire un restaurant italien, ça va bientôt tu vas péter. Moi, je vous dis, les vrais margaritas que je vous dis, c'est les meilleurs. C'est là où tu vois limite que du blanc. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas beaucoup de sauce tomate. Je suis d'accord avec toi. Donc, clairement, ce que tu mets beaucoup de sauce tomate là, les pizzeras, c'est des crevards. Jamais, vous ne pouvez mettre de la fromage. Elle a commandé, mais elle a acheté ça aussi. Elle a commandé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il n'y en a pas ? Je ne sais pas. Tu as tout mangé ? Non. Et toi ? Non. C'est sûr que c'est lui. Non. C'est sûr, il a tout mangé. Non, c'est pas moi, Yacine. Yacine qui plie la pizza, tu me caches ton plaisir. Pourquoi toi, tu ne plie pas la pizza ? Je crois que c'est un tacos, ta tête là. Quand tu as tout ça à manger, tu crois que tu fais quoi ? Moi, je ne plie pas, je savoure. Là, regarde, elle mange comme un juger tacos. Ouah, regardez ça, c'est incroyable. c'est un truc au chocolat noir et à l'intérieur, c'est fourré au chocolat blanc. Attends, regarde de bouger, parce que je n'arrive pas à faire le focus. Tu vois ça ou pas ? Ah ouais, ça, c'est de la dingue. Ça, tu peux goûter. par contre, il faut le tremper dans du lait, je crois. Non. Ou dans de l'Ice-T. C'est malade. Je le mets dedans, tu laisses mijoter. J'ai un peu de la dingue. Est-ce qu'il y a un respect là ? En tout cas, est-ce qu'on peut se mettre bien avec un restaurant de centre commercial ? Clairement, oui. Franchement, il y a des produits, c'est incroyable. Et là encore, je vous dis la vérité, on a fait à la va vite, mais si tu peux te faire des vraies recettes, achète des petits ingrédients, tu te fais des trucs toi-même, tu peux me faire des pizzas maison. Bon les gars, les glaces, je vous dis, je les ai mis là, regardez. Je les ai pas mangées. Elles sont là. Ah bah, tu les avais pas mangées du coup. Les glaces, wesh. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, mini stars. White Choco, c'est pas ça, je suis en haut, ça s'appelle comment ? Mini Milka, c'est pour ça, c'est pour ça que ça s'appelle mini, parce qu'en fait, c'est des glaces mini. Elles sont toutes petites. Montre-la par rapport à ta main, fais voir. Regardez, c'est vraiment minuscule. Est-ce qu'elle a l'intérêt ? Je suis vraiment impassant de savoir si c'est fourré ou pas. Vas-y, goutte, tape un croc. Ah ouais. C'est quoi comme truc ? La vanille. Vas-y, goutte, fais-le montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est un problème ? Ah, en fait, c'est un cornet. Ouais, c'est un cornet en fait. Le chocolat, il a le goût de quoi ? C'est quoi la normale, quoi ? Du coup, c'était quoi ton aliment préféré dans tout ça ? Tu dois faire un classement de ton top 3, c'est quoi ? En 1, la pizza, en 2, la catalane, et en 3, la glace. Et en 4, la iced tea. Et ça en dernier. Ça en dernier, c'était pas bon ? Les gars, j'étais obligé de vous parler d'un truc. En fait, il y a un frère ou un abonné, je sais pas comment je peux l'appeler, il regarde nos vidéos depuis 5 ans. Ça fait ultra longtemps. Et là, du coup, il m'envoyait un message sur Insta, il m'a dit qu'il avait une boutique incroyable. Je vous dis souvent que nous, les musulmans, il faut qu'on apprenne notre religion, il faut qu'on apprenne qu'est-ce qu'on fait sur Terre et tout. Et lui, il vend des livres pour apprendre. C'est incroyable. Moi, j'ai pris celui-là, regardez. La médecine prophétique. Toute la vie du prophète, il a eu des maladies et des cas de ses compagnons qui étaient malades. Et lui, il a donné les traitements que Dieu lui avait révélés. Par exemple, on a le miel, on a plein de choses. Je suis super content. Ça, je vais bien le lire. J'ai pris aussi le tawhid. Il n'y a pas qu'il y a des livres, il y a aussi des parfums. Ça, ça fait plaisir. Des bons petits parfums pour les nanas. Non, je rigole. On va voir celui-là, c'est lequel. Il m'a envoyé un pour moi, un pour Yacine. Vas-y, moi, je prends celui-là. Le Crystal 24. Vous allez voir, sous ça, il y a plein de parfums. Ça sent super bon. Ça, c'est celui de Yacine. En vrai, il lui a envoyé quoi ? Toi, il t'envoyait le Bois de Gorg. On va voir celui-là, comment il sent. Il t'envoie. je charge là. Non, en vrai, moi, je vais prendre celui-là. Je te laisse celui-là. Et pour finir, il y a aussi des Jehleba. Il m'a dit qu'il est venu de Dubaï. Donc, si vous avez besoin de Jehleba, ça, c'est celle de Yacine. Hop. Il peut vous envoyer pour la mosquée. C'est magnifique le vendredi. Regardez-moi, j'ai pris la couleur. Attendez, j'ai pris quoi comme couleur ? Blanc. Il connaît, il connaît. Moi, j'ai pris la couleur blanche. Hop. Ça fait plaisir. Ça va pas. Super crème. En plus, c'est ma taille. De toute façon, vous voyez avec lui sur Insta, je vous mets sur Insta. C'est bien, c'est bien d'avoir un contact comme ça. Comme ça, quand vous cherchez des livres ou des petits parfums, franchement, incroyable. À mon tour, let's go. Ça va tomber sur équilibre. Mais la tête d'homme, c'est pas normal. Non. Le hallouf, même dans les challenges, il a un repas équilibré. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer. Les gens rigolent sur moi parce que je dis l'expression hallouf au lieu de hallouf. On est d'accord qu'on dit hallouf ? Bah oui. Hallouf, merci. Hallouf, c'est ceux qui ont un accent qui disent ça. Voilà. Pourquoi moi, ma vie, c'est ça, équilibré. Pourquoi ? Un challenge équilibré. Toi, arrête ! Je dois manger des légumes, là, déjà. Bon, c'est parti. Je vais sortir mes meilleurs combos pour vous. Sauce barbetou, comme Igerichi. Barbetou. Barbetou. On va mettre comme ça. C'est trop bon, la barbetou. C'est mieux que le ketchup. La boisson, on a du sirop. Ah ! Ah, avec ! Sirop. 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 Le miriam. Sirop. Avec. Il y a trop de sirop. Il y a trop de sirop. Il y a trop de sirop. On bosse. Je me dis plus en commentaire qu'il y a trop de sirop. Non, ça va. Si, là on a une big salade manger tout ça ou à prendre du tomate cerise à manger tout ça ouais tomate cerise salade un peu de viande dites vous qu'il va et pour son repas il va finir toute la salle ou alors c'est super moins de calories dans tout ça tout ça 2000 je pense mille c'est mon premier repas de la journée est ce que ce qui est les petits trucs vers là et ensuite on dirait les petits points cd que c'est bon ouais ça c'est comme des mais pas tes mains mais pas tes mains on prend batata ça arrête de répéter ça 15 fois oui je vais finir tout ça dans les quantités c'est fort là on a un gros un gros bol les gens manches que ça normalement la maman du groupe du beau paul il est là le base et là on a une notre assiette et c'est fort un don un petit bol je vous montre une personne ça c'est du fromage blanc avec des fruits rouges un don je voulais ça la famille j'ai mangé tranquillement mon petit repas et où on n'a pas fait exprès de tomber sur un repas sans j'aurais kiffé fast food et tout mais c'est l'âge à décider on fera peut-être un épisode 2 yacine et moi parce que lui il mange que du tinoa malheureusement il s'appelle pas yacine mais il s'appelle pas yacine